Yo les gars, yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis bien sûr heureux de tourner car tout simplement on va s'adapter à une espèce que j'aime beaucoup, qui est tout simplement très belle et aussi je voulais vous remercier avant que la vidéo ne commence parce que tout simplement il y a deux personnes, une nouvelle personne qui se sont abonnées donc merci à vous, vous vous reconnaîtrez si vous regardez la vidéo, c'est super sympa donc les gens, tous ceux qui regardent les vidéos, n'hésitez vraiment pas à faire comme eux ça ne vous prend que quelques secondes et moi tout simplement ça me motive à mort, à continuer des vidéos à essayer de continuer à faire des suivants nature et bien sûr en captivité de l'écran Tatus donc bien sûr ça vivra bientôt je vous le promets donc en tout cas les gens vont tout simplement s'attaquer à cette espèce, ce sont tout simplement des mes soeurs Capitatus donc moi c'est une espèce que j'adore car elle est d'un noir brillant et la reine tout simplement magnifique et comme on verra plus tard, il y aura aussi des supermajors que je vous expliquerai plus tard bien sûr, si vous en faites pas donc on va tout simplement, on va tout simplement commencer cette mes soeurs fait partie de la tribu des Fédonis Fédonis, pardon, excusez-moi, je suis désolé elle est conseillée pour les débutants car c'est une espèce qui est assez facile d'élevage on peut la trouver dans le sud de l'Europe et à peu près dans les paysages de montagne un peu, je sais pas si vous voyez exactement dans les petites montagnes un peu, bah généralement vous pouvez la trouver là tout simplement la colonie est dite forme monogyne donc qu'il y a une seule souveraine tout simplement pour la taille de la gine, elle fait 14 à 15 millimètres alors qu'une reine, si on va le russe, fait 13 à 14 millimètres donc ça fait à peu près 2 millimètres, grand max d'écart donc c'est déjà bien donc c'est une reine assez grosse quand même alors, les ouvrières font de 7 à 9 millimètres donc pareil, c'est des ouvrières aussi assez grosses et les majors font de 10 à 14 millimètres et oui parfois dans quelques colonies donc par exemple sur 10 millimètres vous pouvez avoir 2 ou 3 supermajors c'est tout simplement en fait j'essayerai de vous montrer une photo dans une prochaine vidéo où je referai sur mes soeurs de Capitatus mais tout simplement, un supermajor c'est tout simplement une tête de gine et bien c'est la moitié d'une tête de supermajor donc vous imaginez le bestiaux, c'est assez énorme quand même ça fait une tête énorme et c'est énorme et sec ça fait tout simplement une énorme tête et donc généralement c'est carré pour tout ce qui est cassé les graines et tout donc on va continuer sans plus tarder au niveau des mâles, ils font tous à 9 millimètres et la couleur de à peu près toutes les ouvrières et la gine et les mâles et les majors sont noirs brillants au niveau du régime alimentaire ces fourmis mangent des graines elles sont granivores comme tout type de méso de n'importe quel point du monde mais aussi n'hésitez pas à leur donner des insectes pour les protéines, généralement ça les aide beaucoup dans la phase de formation qui est assez coriace chez les messors et chez Camponotus d'ailleurs je vous invite à aller regarder toutes les fiches d'élevage de Camponotus et d'autres choses ça pourrait largement vous intéresser et vous aider et vous donner envie d'avoir ces espèces parce que oui, moi j'ai regardé des fiches d'élevage à des moments et je vous promets qu'il y a des espèces ça m'a donné envie d'en avoir donc en tout cas au niveau de l'humidité cette espèce est assez exigeante elle demande 50 à 70% d'humidité et au niveau de la température c'est pareil, 23 à 28 degrés donc c'est quand même pas mal pour une espèce de France moi je trouve ça quand même pas mal au niveau de la diapause elle est obligatoire de novembre à mars et bien sûr je l'ai oublié vu que ce sont des espèces granivoires elles font du pain de fourmi comme toutes les messors et donc il sera obligatoire d'avoir un abreuvoir dans l'ADC pour tout simplement aider à faire un pain de fourmi donc je vais continuer donc la diapause est obligatoire de novembre à mars et entre 12 et 15 degrés c'est parfait et les essais mâles se font de septembre à octobre quand la baisse des températures se fait ressentir et cette colonie est juste énorme car elle peut atteindre 50 000 ouvrières alors que les camponais de tusses en général c'est 10 000 ouvrières c'est énorme 50 000 ouvrières c'est énorme et la reine peut vivre jusqu'à 25 ans donc c'est pas vrai, c'est énorme vous comptez quand vous mettez et quand vous commencez à travailler après vos études c'est la durée de longévité d'une reine mes sources trupeurs donc voilà les gens c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à liker ça fait aussi trop plaisir à vous abonner aussi bien sûr il faut le redire les gens mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner ça ne vous prend que quelques secondes et moi ça me fait trop plaisir juste de voir que vous êtes de plus en plus sur la chaîne de plus en plus à aimer l'élevage de fourni et bien sûr abonnez-vous avec la cloche de notification vous mettez tout c'est carré, c'est pratique et tout et en même temps ça vous évite de ne pas rater des nouvelles vidéos soit de fiches d'élevage soit de suivi d'élevage soit de suivi d'élevage en captivité ou même parfois vers les fêtes et bien je ferai tout simplement des vidéos unboxing si ça peut vous plaire en tout cas il faut me dire ça dans les commentaires les gens donc voilà c'est la fin de cette vidéo et moi je n'ai plus qu'une seule généreuse à vous dire allez ciao ciao et bien c'est une bonne rentrée et un bon week-end salut salut